C'est ça le mensonge. Alors, on continue. Je vous ai prévenu, peuple de paix, soyez patients. Aujourd'hui, on va aller doucement, pas à pas. Voilà. Elle soutient, parce que pour elle, il faut vendre son corps pour avoir la sympathie d'Alassandra Mawadra. Il faut vendre son âme à Alassandra Mawadra afin d'avoir le développement chez soi. On va aller. Alors, on est toujours dans ton introduction. Alors, il faut maintenant soutenir Blégouté. Je ne soutiens pas. Je ne suis pas comme on appelle, Blégoutéiste ou bien comment vous vous appelez, Kojep. Je suis au-delà. Je suis au-dessus de tout ça, moi. Parce que je me considère au-dessus de tout ça. Mais je considère le pays, la nation, au-dessus de moi et au-dessus de nous tous. Alors, comment j'ai eu à parler de Blégouté ? Comment j'ai eu à soutenir Blégouté ? Mon fils Dabo, je ne me justifie pas, mais je vais l'instruire parce qu'il est ignorant. C'est Hervé Guégué, là. Il parle selon sa masse. Il ne parle pas avec l'intelligence. Donc, doucement, on va l'instruire. Blégouté est sorti et il a parlé de paix. Il a dit, lui, il est venu pour rassembler. Il est venu pour la paix. Il est venu pour la Côte d'Ivoire. Comme je disais, parlons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. ça m'a interpellé. J'ai dit, voici quelqu'un, au moins, qui nous apporte quelque chose de nouveau qu'il faut soutenir. Et donc, on était content dans ces visites qu'il faisait avant de faire sa conférence de presse. J'étais vraiment, je soutenais tout ce qu'il faisait parce qu'il parlait de presse. C'était des actes. J'ai dit, va te faire accepter par coup, va te faire pardonner parce que tu as été un auteur, un acteur important. Donc, c'est ce qu'il faisait. pour moi, c'était à encourager. C'était à encourager. Alors maintenant, on me dit, de affider, je suis devenue, vous me voyez à mon âge là, en train de suivre ces choses là, de façon bête. Ça va m'apporter quoi. C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui soutient ma famille. C'est ça qui m'aide à faire ce que j'ai à faire. Non. Mais je suis ivoirienne. Donc, comme vous n'écoutez pas les messages, vous n'écoutez pas. Dès qu'on ne parle, on est différent. Tout ce qui sort, tout ce que les autres disent est différent de ce que vous vous dites et ce que vous pensez. Automatiquement, il faut attaquer. Alors moi, je viens rétablir les choses. Je ne suis ni affidée et je ne suis ni le goudé. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Je suis pour la paix. Et c'est pour cela que j'ai créé l'Organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix en 2018. Ça, c'était la première organisation. 2018. Vous savez, quand on crée les choses, il y a toujours l'euphorie. Les gens viennent. Oh, je vais être dedans. Machin, machin, tout ça. Et puis, on est dans cette euphorie-là. Mais quand tu as été inspiré par celui qui s'appelle paix, le prince de paix, le Dieu que nous appelons tous là, il dit, tu vas recommencer. Et c'est ça, cette première organisation a connu ce qu'elle a connu, mais moi qui avais eu la vision et le message, je n'ai pas abandonné. Je suis resté constant dans mon appel à la paix. C'est ce que je fais. Mais la paix est précédée de justice. Il faut justice et vérité. Donc, souffrez qu'on dise ce qui est là, souffrez qu'on dise la vérité avant de parler de la paix. Or, vous, vous ne voulez ni paix, ni vérité, ni justice. C'est dans ça que vous êtes. On poursuit. Tout est vite fait. Et puis, je vais continuer ce que j'ai à dire. Je suis pas le monde avec le Baudet, avec son histoire de, j'ai écrit à Babou, il ne veut pas me remettre Babou, il ne veut pas te recevoir qu'est-ce que t'en as à foutre. Qu'est-ce que t'en as à foutre, Baudet ? Si Baudet croit que c'est Laurent Babou qui est la fin, qui est le milieu, qui est le début, qui est tout, ça c'est son affaire. Mais moi je pense à tous ces milliers de jeunes qui sont morts. Je pense à tous ces milliers de jeunes qui auraient pu avoir ne serait-ce que un message, un signalement pour dire « Repliez-vous ! » En cas de sauvage, si vous voyez ça, « Repliez-vous ! » Qui vient dire comme ça « Oui, je suis allé pour sauver ma vie. » C'est écœurant. Moi je me mets à la place de tous ces mères qui ont perdu leurs enfants. Le temps de l'eau qui dit que tu défends les causes de Gagnouala, que c'est comme ça qu'on s'est comporté puis Gagnouala, c'est comme ça. Toi qui dis défendre les causes des jeunes, de la jeunesse et que toi tu pleures pour les mamans qui ont perdu leurs enfants. Mais je ne sais pas la vieille, il faut bien réfléchir, je ne sais pas. Quand on vieillit en Europe ou bien aux États-Unis, c'est comme ça qu'on se comporte. Voilà, pause. Alors, voici un inculte, un ignorant, un limité mental qui n'écoute pas. J'ai bien justifié, j'ai bien expliqué, j'ai bien expliqué, mais il n'écoute pas. Et moi, quand tu m'appelles à venir, je suis honoré. Bébé, Gégé, bébé Gégé, parce que tu es bébé. Quand tu me dis la vieille, je suis honoré, j'ai appris, j'aurais appris que tu es pasteur, mais si tu l'étais véritablement dans ton esprit et dans ton âme, tu devrais être fier de ce qu'une vieille comme moi, je puisse encore parler ainsi. La Bible déclare quoi? Que les cheveux blancs sont un don. C'est une couronne. La vieillesse est un don. Je suis content d'être ce que je suis à mon âge et que Dieu puisse encore me permettre de parler. Alors, quand tu me dis la vieille, ce n'est pas une insulte. Au contraire, tu honores mon Dieu qui me maintient à mon âge. Mais toi, tu n'atteindras pas cet âge puisque tu le minimises et quiconque insultera, minimisera l'œuvre, l'acte, l'action de Dieu, tu n'atteindras pas mon âge, Hervé Gégé. Cet âge-là, tu ne l'atteindras pas dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui me l'a donné et qui m'en donnera plus. Tu ne l'atteindras pas. OK? J'ai parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé de la région de Gagnoua. Et tu le sais. Si toi, tu es Gagnoua, tu le sais. Tu sais ce qui se passe, ce qui s'est toujours passé. Alors, je dis, si il y a quelqu'un qui vient, qui veut tenir un autre langage, mais pourquoi ne pas le faire? Laurent Babou est au pouvoir. C'est les chefs d'État qui bâtissent, qui développent. Aujourd'hui, voici celui qui est là comme vous avez combattu. Nous tous, on a combattu. Il a transformé le visage de la Côte d'Ivoire. Il a transformé le visage. Il a mis la honte sur vous. Il a mis la honte sur vous. Et moi, je voudrais que ma région aussi en profite. c'est mon devoir et c'est mon droit d'en parler. Ce n'est pas à moi d'aller construire Gagnoua. Il y a quelqu'un qui était là, qui était assis, qui avait le pouvoir de construire le marché, de faire tout à Gagnoua, qui ne l'a pas fait. souffrez comme vous. On évoque, on relève vos erreurs. Vous m'en comment ? La vieille te parle. J'ai 70 ans, comptez. Dans quelques jours, je vais en avoir 71. Bébé Guégué, écoute la vieille te parler. On avance. Parce que votre politesse là, c'est sans limite. De bien vieux ou vieille en Europe là, ou aux Etats-Unis là. C'est comme ça qu'on se comporte. Tu ne sais même pas où je suis, vieux ou vieille, en Europe ou aux Etats-Unis. C'est comme ça qu'on se comporte. Tu vois ? Allez, avance. De tenir des propos qui sortent, je ne sais même pas d'où. Quelqu'un est rentré en Porte d'Ivoire venir faire la guerre à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Comment il a pris le pouvoir, la vieille ? Si tu ne sais pas, je vais te dire. Laurent Gbagbo a gagné les élections devant Guy Robert et Guy Robert a refusé de reconnaître sa victoire. Guy Robert a amené des militaires attrapés. Comment il s'appelle ? Attrapés. Le président de la série de l'époque, il a été frappé, baïonné, traîné dans la boue. Tout ça parce que il était en train de donner, selon les PV, il était en train de lire la victoire du président Laurent Gbagbo. Il a été bastonné. Il a été frappé, honoré Guy. Bon, je m'en fous de ce qu'on a été bastonné, frappé. Ça te rappelle quelque chose honoré ? Ce n'est pas mon problème ça. On va te répondre. Il a été bastonné. Alors, quand tu dis, quand tu as passé des années, quand on a passé des années en France, en Europe ou aux États-Unis, parce que tu es tellement ignorant, tu es bête comme tu es gros. tu ne réfléchis pas. Suisez-moi. Je suis obligé de tenir des propos comme ça, mais qui ne sont pas bien. Mais tu ne réfléchis pas véritablement. Parce que j'ai dit, on s'informe avant de venir parler. Oh, vous vous mentez, vous avez l'art du mensonge. Tu n'étais pas là. Moi, voilà mon passeport. J'ai sorti mon passeport. Voilà ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Je suis rentré aux États-Unis ici le 20 décembre 2009. OK. Donc, quand l'élection contre Laurent Gbagbo est à quelque chose de guéir, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais encore en service en Côte d'Ivoire. OK. J'étais encore en service en Côte d'Ivoire. Gégé, j'ai pris une retraite anticipée. Gégé, je sais parfaitement ce qui s'est passé. Je sais parfaitement la ruse que Laurent Gbagbo a utilisée et employée pour aller aux élections contre Guéir. Et je sais comment. Il a appelé à aller chercher la victoire dans la rue. J'étais là en Côte d'Ivoire. Donc, tu n'as rien à m'apprendre. C'est à toi. c'est à toi de dire où tu étais pendant ce temps. Où tu étais. Toi qui viens réciter ce que tu n'as pas vécu. Parce qu'il y a des gens qui sont là dans votre papa-ci qui vous informent, qui vous racontent ce qu'ils veulent pour venir, salient ou bien pour venir. Moi, ça ne me dérange pas. C'est ce que Dieu pense de moi qui est important. C'est ce que mon fils pense de moi qui est important. C'est ce que mes petits-enfants pensent de moi qui est important. C'est ce que mon arrière petite fille, où je suis, je suis arrière grand-mère, s'il te plaît. Je ne suis pas à ton niveau. Je ne suis pas à votre niveau. Et la question, le titre de cette vidéo, j'ai dit que faire alors ? La réponse sera dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Parce que je ne suis pas à votre niveau. Je n'ai pas vieilli ici. Je suis venu ici en 2000, je suis arrivé ici en 2009. En 2011, en 2010, lorsque il y a eu l'élection contre le président Ouattara et que Babo Loura a été d'abord proclamé vainqueur, j'étais ici. J'étais ici. Vous, les papasiens, je ne connais pas plusieurs parmi vous aujourd'hui qui se réclament, qui sont fiers d'être américains parce qu'ils ont fait la ruse que vous avez l'habitude de servir aux gens. Ils se sont illustrés, ils se sont inscrits comme étant des militants du RDR qui étaient pour chasser. J'en connais. non, je ne vais pas les citer. C'est à votre âme et conscience, vous-même là, réfléchissez, si ça vous fait plaisir de vous mentir et mentir aux gens. Mais moi, les Yulahs dont les gens parlent là, dont ce premier, celui-là, celui qui s'habille à Dalastore, j'ai travaillé pour les enfants de ces femmes et elle m'a dit et elle m'a dit, Tanti, oh, elle me parlait de, je ne savais pas, Tanti, il faut faire ceci. J'ai dit, non, on dit, Laurent, pas quoi, vainqueur, c'est moi, ça suffit, c'est bon. Alors que la vérité, le vrai vainqueur, il y a André allait l'investir. Je n'ai jamais cherché à usurper, à changer pour dire ou des raisons pour faire partie de, pour avoir les papiers ou bien pour faire ceci. Non, je suis resté constant. J'ai fait mon petit boulot parce qu'il fallait travailler. Ici, tu es ministre dans ton pays, tu viens ici, tu es obligé de travailler. Sur tous les francophones, tu es obligé de faire le petit boulot pour vivre, pour survivre. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas été, je n'ai pas fait de mariage parce que j'étais déjà mariée. Et dans mon dossier ici, mon passeport porte le nom de madame, épouse. C'est ce que j'ai. Je ne suis pas à votre niveau. Je ne suis pas ramassi, vous qui avez été dévoilé par la rébellie, par la, comment on appelle, le patriotisme. Mais moi, je l'étais déjà. Je l'étais déjà en 90 et je vais me répéter pour dire que le RPI, ce qu'il n'a pas fait, moi, je l'ai fait à sa place sans être avec lui. Je l'ai fait parce que je réfléchis. j'ai réfléchi pour tout le monde. OK? Donc, je n'ai pas vieilli ici. Ça me fait 10 ans que je suis et je cherche à rentrer dans mon pays avec ou sans passeport. Ça n'a pas d'importance. Je vais dans mon pays. Dès lors où les politiciens nous ont tous abandonnés. Ils sont allés au HCA pour dire nous on rentre. Mais qu'est-ce qu'on a là et nous on laissait ? Il faut qu'on rentre chez nous. C'est chez moi. Je n'ai pas vieilli ici. J'ai ma retraite qui est suspendue là-bas en Côte d'Ivoire. Gégé, je ne suis pas comme toi. Toi, tu es partie en France en trompant une vieille. Toi qui es contre les vieilles. C'est une vieille qui t'a fait partir en France. Mariage. Une vieille. Je ne sais même pas si c'est à Bordeaux, je ne sais où. Tu étais là-bas lorsque les voyages à la R ont commencé et c'est comme ça que tu as rencontré la pauvre Maïri Bafé à son âme qui t'a lavé, qui t'a sorti du trou où tu étais, de ce poison où tu étais parce qu'elle était si vieille. Si elle était vieille comme moi, je sais que tu serais resté avec elle. Ah oui. Mais elle était véritablement âgée. On appelle âgée. On ne dit pas vieille. C'est de l'impolitesse. Elle était âgée. Mais toi, tu es partie en France parce que tu voulais résider en France. Qui tu étais en Côte d'Ivoire ? Où tu travaillais en Côte d'Ivoire ? Où tu étais qui ? Tu étais quoi ? Rien du tout. Et Maïri Bafé t'a révélé. Maïri Bafé c'était une artiste. Elle t'a révélé. Qu'est-ce que tu en as fait ? Qu'est-ce que tu as fait d'elle ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Qu'est-ce que tu as fait d'elle ? Tu l'as abandonnée ? Tu l'as humiliée ? Tu l'as presque même tuée ? Tu l'as assassinée ? Et tu es partie te faire épouser par une autre ? C'est là-bas que tu vis ? Gégé, je ne suis pas au même niveau que toi. On n'est pas de la même temps. C'est pour ça que tu parles de ce que tu ne sais pas. Je suis certes vieille mais 70 ans je les porte et je travaille encore. 24 heures sur 24 je travaille. Je suis dans mon champ. Je le fais par la grâce du Dieu. Je n'attends pas d'aller insulter des gens sur la toile pour avoir de l'argent pour avoir quelque chose. Maïli Ba a longtemps personné a longtemps dénoncé cette histoire de Nadie Bamba. Lorsque la presse internationale française avait déclaré que Nadie Bamba allait chez sa seconde épouse j'ai été la première à faire une vidéo disant que notre loi la loi sur le mariage le régime matrimonial en Côte d'Ivoire portait sur la monogamie et non la polygamie. J'ai fait cette vidéo mais malheureusement comme je le faisais par la suite sur mon téléphone le téléphone étant chargé j'ai supprimé certains et c'est pour ça mais en quelque c'était ça avait déjà dans les 400 000 vues c'était la vérité et j'avais décrié j'avais dénoncé que ce système là ça existait en France les gens avaient leur seconde vie ils les appelaient leur seconde vie j'ai dénoncé ça j'ai dénoncé ce qui est justice ce qui est vérité ce qui est la loi Babou Laurent est un homme de loi il doit s'atteler à respecter cette loi souffrez qu'on le dise et tant que vous n'allez pas l'accepter que vous allez nous ramener c'est pour ça que vous allez nous ramener en arrière pour faire comme si on était encore avec nos aïeux et nos aïeux Isabelle ils épousaient leurs femmes selon leurs règles mais la loi aujourd'hui le modernisme il est venu il est venu apporter la refondation la refondation la loi qu'il a trouvé on dit en Côte d'Ivoire un homme une femme pourquoi lui il va en prendre deux et qu'il va nous faire accepter ça vivant que nous sommes vieil que nous sommes c'est ça donc je n'ai pas vieilli ici j'en fais 10 ans pour mes rêves 10 ans seulement ici je suis à ma seconde la première visite ici j'avais 10 ans de vie 10 ans de visa quand j'ai demandé 10 ans j'étais en service j'ai fait un jour ici puis je suis parti tu parles de quoi tu parles de quoi ressassissez-vous et présentez-nous le programme ce que le papa-ci veut faire Babo Laura est venu supprimer le parti unique il est venu il a pu obtenir le multipartisme le RPI lui il a bradé même son parti il en a créé un autre qu'est-ce que vous voulez en faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens c'est ça qui est important il ne s'agit pas de venir traiter les gens de vieilles de machin alors il faut te ressaisir petit je ne suis pas au même niveau que toi ok cette vieille cette femme âgée que tu as que tu as trompé parce que vous avez l'air de tromper tout le monde tu l'as laissé Maïli t'a pris tu as laissé Maïli et puis tu as une autre triste prise et après ainsi de suite tu as trompé où tu es là Maïli est en train de se retourner dans sa tombe ok voilà alors on continue aujourd'hui j'ai dit on va aller très loin dans notre vie de la population le peuple les mêmes jeunes sont sortis pour réclamer la victoire du président Laurent Bagot faux 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 ce ne sont pas les jeunes qui sont sortis c'est ce que je disais j'étais en Côte d'Ivoire c'est Laurent Bagot qui a appelé à aller chercher la victoire dans la rue c'est lui qui nous a appelé ce ne sont pas les jeunes il n'a pas appelé que les jeunes il a appelé la population il a appelé le peuple de Côte d'Ivoire et il a dit aller chercher la victoire dans la rue et on est parti dans la rue et il s'est attribué cette victoire il s'est attribué contre Gueye Robert il s'est attribué cette victoire contre Robert Gueye qui l'a fait assassiner par la suite donc ce ne sont pas les jeunes les jeunes ne suivaient que ce que vous leur dites ils étaient à votre coude parce qu'ils vous faisaient confiance donc il ne faut pas dire il ne faut pas mentir ici que les jeunes sont sortis pour aller c'est les jeunes qui avaient le résultat c'est les jeunes j'ai encore l'image sous mes yeux quand Laurent Boisbeau est venu à la télévision quand il parlait quand il je ne sais pas devant quelle caméra ils disaient d'aller chercher la victoire dans la rue ce ne sont pas les jeunes qui sont allés dans la rue comme ça vous les avez toujours utilisés manipulés alors ça c'est faux le président Laurent Boisbeau a pris le pouvoir et lui-même l'a dit c'était de façon calamiteuse calamiteuse ils ont interprété ça oui il a mal pris le pouvoir c'est sur le corps des gens il a pris le pouvoir mais bien sûr parce qu'il y avait des morts il y avait des morts pourquoi vous ne reconnaissez pas ces morts-là ces corps-là c'est ça je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire depuis que Laurent Boisbeau a obtenu son multipartisme on n'a jamais vu depuis qu'il était aux affaires où une passation s'est faite comme ça de façon calme de façon calme même à votre sein c'est toujours avec bruit avec bruit alors il ne faut pas dire que oui les gens interprétaient ils ont dit que c'était de façon véritablement calamiteuse là il a été honnête et il a dit le président Laurent Boisbeau a pris le pouvoir par les yeux et il y a un qui ne voulait pas reconnaître voilà la vérité vous comprenez ce jour-là Alassane Draman Ouattara a demandé aux gens de sortir il a demandé à ses partisans d'aller chercher le pouvoir dans la rue parce que pour lui comme nous on est sortis pour donner le pouvoir au président Laurent Bago ce pouvoir qui a failli être volé par Gaye Robert alors regarde comment tu n'as pas comment vous n'avez pas de cœur comment vous n'avez pas comment tu n'as pas tu n'as pas de sentiments comment ton crâne est vide Gaye Robert dont tu parles ses enfants l'un de ses enfants avait même pardonné Babou Laurent il a été tué quand quelqu'un est mort on ne peut pas parler de sa mémoire comme ça quand quelqu'un ne vit plus Gaye Robert ne peut plus s'exprimer il ne peut pas se justifier bébé Gaye Robert ne peut pas se justifier il ne peut plus parler jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur terre lui et sa femme on ne parle pas de mort comme ça on ne parle pas des morts comme ça pour dire il est lui qui a volé la victoire Gaye n'a rien volé Babou l'a trompé et je connais l'histoire ok il sait comment il a rusé pour l'amener aux élections et il était prêt à faire sortir parce que Babou s'est toujours appuyé sur le peuple lui son pouvoir il était assis sur ses appels je sais que si j'appelle ils vont sortir mais il n'a jamais compté sur les urnes parce que s'il avait compté sur les urnes pour un démocrate pour quelqu'un qui est socialiste il devrait laisser et dire j'attends alors il faut avoir un peu de respect pour la mémoire de mort Gaye Robert ce n'était pas ton ami ok il était général il était officier supérieur de l'armée ok ce que Gaye Robert a fait tu ne pourras jamais dans ta vie tu ne pourras jamais faire le tiers du tiers du tiers un peu de respect on continue je me dis à ces partisans aussi de sortie dans les rues premier échec ou du moins deuxième échec d'Alassane Draman Ouattara après avoir échoué devant le président Henri Konabedi il est venu échouer devant Laurent Gbagbo en 2000 mais Laurent Gbagbo a pris le alors vous êtes toujours ressassé le passé mais aujourd'hui Alassane Draman Ouattara est devant tous ces deux là c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut reconnaître Gégé la Bible déclare quoi la fin vaut mieux que le commencement ça c'était le commencement où tout le monde était dans une sorte de marmaille et puis on se soutient aujourd'hui aujourd'hui Gbagbo Laurent soutient Ouattara demain c'est Gbagbo qui soutient Ouattara et puis après demain non on ne veut plus soutenir Ouattara et puis après demain on ne veut plus voter Ouattara ils étaient dans leur marmaille mais la fin Dieu a tranché les choses la fin vaut mieux que le commencement il a tranché Ouattara a développé le pays il est en train de construire le pays il est en train de faire avancer la Côte d'Ivoire nous Ivoiriens que nous sommes nous voulons être dans cet avancement nous qui avons qui avions donné un peu de voix pour dire non ça s'est pas ça s'est pas bien passé et qui avions choisi de soutenir aujourd'hui nous voulons profiter de ce développement avec toutes nos régions c'est ça alors ne nous ramenez pas parce que si tu ramènes tu vas en arrière il y a le présent qui est là qui vous rattrape et vous ne voulez pas reconnaître ce présent qui est criable ce présent qui est là qui vous parle vous ne voulez pas et vous êtes toujours dans les émotions dans le passé voilà dans les je ne sais même pas comment on appelle ça en un an seulement il a été attaqué la Mercedes Noire le complot de la Mercedes Noire ça ne te dit rien la vieille toi qui es aux Etats-Unis tu crois tout connaître politiquement mais je sais je sais la Mercedes Noire j'étais en Côte d'Ivoire j'étais là-bas voilà est-ce qu'on a laissé le président Laurent Cuebo travailler mais qui le chênait même qui l'avait enchaîné qui l'avait enchaîné qui le tenait qui l'avait enchaîné le pouvoir là un pouvoir ce n'est pas c'est pas comme de l'eau de roche qui coule comme ça un pouvoir c'est Gère le pouvoir là Gégé bébé Gégé le pouvoir c'est Gère on l'a pas vous 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 masqué vous vous cachez derrière ce raisonnement bidon on l'a pas laissé faire on ne lui a pas laissé le temps mais qui l'avait enchaîné qui le maintenait qui était après lui c'est lui-même qui a laissé son pouvoir et il faisait autre chose c'est de ça qu'il s'agit c'est lui-même qui n'a pas géré son pouvoir il n'a pas plus géré son pouvoir il était à la rue de princesse les officiels toutes les visites officielles se terminaient ou commençaient par la rue princesse voici de quoi il s'agit c'est lui-même qui s'est amusé avec son pouvoir or le pouvoir on ne joue pas avec c'est ce qu'on appelle autorité quand Dieu dit il est l'autorité l'autorité il y a un moment où tu dis stop et puis il y a un moment où tu dis avance une autorité il dit stop et puis avance mais on n'avance pas comme ça comme l'eau qui coule donc personne ne l'a attaché personne ne lui a dit ne fais pas ça ne fais pas ça c'est lui-même qui a choisi et si tu diriges dans la légèreté voici ce qui t'arrive ok voilà la vieille te parle parce que j'étais en Côte d'Ivoire tout ce qui s'est passé là je dis je suis arrivé ici en décembre 2009 donc tu vois tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il faut pas oublier de parler aussi de l'assassinat du journaliste tout ça j'étais là-bas hein sur l'orangbabour faut pas oublier de parler de ça faut pas oublier de parler aussi de charnier des choses faut pas oublier de parler de tous ces tous ces gens qui ont été Amara H qui a été pris devant ses enfants et qu'on a retrouvé crié de balle faut pas oublier de parler de tout ça n'oublie pas ça j'étais là-bas bébé Guégué alors tu ne m'apprends rien vas-y agression de la Côte d'Ivoire coup d'État échoué ça s'est transformé en rébellion les rebelles ont pris la moitié du pays la vieille faites dit tu étais là ou tu n'étais pas là j'étais là j'étais là j'étais là j'étais là la rébellion a pris la moitié du pays j'étais en Côte d'Ivoire la réunion marque aussi j'étais allé en formation en Israël lorsque à Marcoussi Laurent Babo et son pouvoir avaient été humiliés lorsqu'on l'a dépouillé moi j'en étape j'ai continué toujours de dire ce n'est pas normal j'étais là-bas j'étais là lorsque Laurent Babo a amnistié le rebelle il faut parler de ça bébé Guégué il faut parler de ça j'étais en Côte d'Ivoire oui lorsque Laurent Babo nous a dit une pilule amère qui est l'assassin des Ivoiriens et nous avons accepté mais tu crois que tous les autres partis de la Côte d'Ivoire ont accepté donc il ne faut pas me dire tu étais là j'étais là j'étais là point par point je suis arrivé ici en 2009 décembre 2009 2010 disons j'ai fait j'ai fait le 31 le 25 et le 31 décembre 2009 ici aux Etats-Unis donc tout le reste j'étais en Côte d'Ivoire ok on avance à ce moment tu t'es joué comment on appelle la guesta dans les boîtes de nuit en New York ou aux Etats-Unis comment on appelle dans des villes des Etats-Unis mais c'est ce que Bagbo même dit je n'étais pas ici je ne connais aucune boîte de nuit ici je n'ai jamais mis mes deux pieds dans une boîte de nuit ici je n'en connais même pas même en France où j'étais là c'était rare peut-être j'ai été quand j'allais à l'école là-bas peut-être j'ai été deux fois une ou deux fois moi je ne suis pas ce n'est pas mon milieu ça ce n'est pas mon genre j'aime bien danser voilà j'aime bien danser mais je ne suis pas habitué je suis adepte des voix de nuit encore ici aux Etats-Unis où tout est dangereux quelqu'un va sortir comme ça et puis il vient il rentre et puis il arrose tout le monde tu vois tu mens comme tu respires tu es un menteur Hervé Guégué tu parles de ce que on ne dit pas menteur mais moi je le dis de toi tu n'es qu'un menteur pas tenté tu n'es qu'un menteur hérité du club des menteurs ok parce que je n'étais pas ici je ne connais aucune boîte de nuit ici je dis et je répète il faut fouiller comment on appelle aux frontières la Côte d'Ivoire les Etats-Unis je suis rentré ici en décembre 2009 donc tout ce que tu dis là je ne suis pas concerné la vieille était encore en Côte d'Ivoire la vieille était encore à Côte d'Ivoire dans sa maison chez elle ok voilà et j'étais encore en service il y a les cadres de ton parti qui me connaissent qui ont été le jour où ils ont été nommés c'est moi qui ai pris le téléphone et pour les appeler pour dire on a besoin de toi à la présidence oui je parle toujours de ce que je fais et de ce que je sais alors tu n'es qu'un menteur tu n'es qu'une grossière personne qui ment un personnage grossier rempli imbibé de mensonges de vénin de mensonges et de haine c'est ce que tu es bébé Guégué au Texas ou je ne sais pas où pendant que des gens étaient agressés en Côte d'Ivoire le pays était violé par des rubens le pays était violé par les choses sur le diam que Babou Laura a fabriqué c'est ça qu'il s'agit le pays était attaqué par quelqu'un que Babou a fait que Babou a formé que Babou a éduqué dans la rébellion dans les contestations c'est ça n'importe quoi c'est maintenant que je vis ma vie aux Etats-Unis parce que quand je suis venu j'ai eu l'erreur je n'ai pas eu la maturité intellectuelle même spirituelle de jauger de mieux réfléchir et je me suis jeté bêtement dans votre histoire mais c'est maintenant que je vis ma vie c'est maintenant que je suis ici que je savoure c'est maintenant que je savoure les délices des Etats-Unis petit c'est maintenant que je maintenant aujourd'hui là où je suis là je mange avec des cuillères en argent en or je suis bien installé Dieu a dit la fin vaut mieux que le commencement gué bébé gué c'est maintenant que je vis ok c'est maintenant que je savoure l'Amérique jusque là jusque là j'étais dans votre milieu d'insensé dans votre milieu de oui et non oui et non dans votre milieu de conflit et je n'avassais pas mais c'est maintenant je savoure l'Amérique je savoure je sais je sais et je me dis si j'étais venu même plus tôt ici aux Etats-Unis peut-être même que je serais dans l'un des partis parce que je savoure l'Amérique aujourd'hui petit c'est que toi tu n'as pas fait tu aurais dû rester avec la vieille peut-être ça t'aurait amené à grandir et à changer de voie à prendre une meilleure voie tu es en train de faire la belle vie au Texas où est Texas je ne connais même pas je ne parle pas je suis allé travailler au Texas je suis toujours dans la garde des enfants et n'est pas pas n'importe quelle famille ok j'ai dormi dans des maisons à cause des enfants j'ai été on m'a attribué des appartements ici c'est maintenant que je savoure ok c'est maintenant au Texas j'étais là-bas je travaillais pour quelqu'un qui était bien et qui avait ses deux enfants j'avais tout une belle résidence j'avais tout le haut et c'est là-bas que je faisais mes émissions le matin quand il me regarde tu n'as pas dormi parce que il y a des caméras partout mais ils m'attendaient parler je ne lâchais pas je disais il fallait que je soutienne et c'est dans mon travail que je faisais les émissions où j'invitais vos gens le Koudou comment on appelle Claude Koudou qui m'a demandé de vous aider à venir ici tous ces Konouris j'étais dans mon travail que je ne prenais pas au sourire mais maintenant je savoure l'Amérique ok et je vais le savourer je vais la savourer cette Amérique avant de rentrer chez moi parce que ce qui se passe chez moi c'est ce qui se passe ici ok voilà donc tu ne sais pas de quoi tu parles tu as dit un million de fois vieille vieille je suis 70 ans compté content bientôt je vais avoir 71 et je suis toujours la même on est bébé on avance on marche on se tient debout on marche on grandit et puis on devient majeur et puis on devient comment on appelle on rentre dans les trentaines quarantaines cinquantaines et puis on va dans les soixante ans et puis maintenant on va maintenant dans ce qu'on appelle seigneur je suis dans les seigneurs sept ans je n'ai je suis dans les soixante-dix ans respecté ok quand je vais quelque part je montre ma carte d'identité d'ici là on me fait asseoir on me parle autrement ici c'est le respect des personnes âgées c'est le respect des personnes âgées des soixante ans des soixante-dix ans des quatre-vingts ans ce que tu appelles la vieille la vieille la vieille sans respect ici là c'est les honneurs et je savoure ça maintenant alors vas-y et c'est pour ça je ne veux plus entendre vos sons de guerre vous êtes toujours dans les conflits vous ne savez pas ce que vous faites vous ne savez pas ce que vous dites vous dites aujourd'hui demain vous dites oh vous changez vous changez vous amenez les gens à la révolte à la colère à l'affrontement comment entre vous quelqu'un soutient une idée d'un de vôtre et pour ça on dit elle est affidée c'est quoi qui est affidée c'est quoi n'importe quoi allez on continue gg gg à l'affrontement